Avec Gilles Orazouz, c'est un baptême de l'air pour toi sur le terrain, c'est aussi un baptême de l'air pour l'interview, on est très contents. Gilles, tes premières impressions par rapport à tes ressentis ? C'était vraiment une faveur pour moi, un exploit de jouer à Domecq, mon premier match avec l'équipe première de Carcassonne. Devant ma famille, devant tout le monde, surtout entamé par Interbis, c'est vrai que c'est quand même quelque chose à la maison mais que du positif, je retiens que du bonheur de cette première et je suis vraiment dégagé. Après c'est le derby face à Narbonne ? D'accord, t'en as déjà connu des derbys face à Narbonne, c'est ce que ça représente. Il y avait de l'agressivité quand même. Oui, il y a pas mal de combats sur ce match, on voit à quoi on va s'attendre toute la saison en national, c'est beaucoup de combats frontaux, ça va passer par là, dans les rucks, beaucoup de combats et voilà quoi. Tu as eu quelques espaces à un moment donné, tu as orienté ton jeu pour aller chercher un petit peu les espaces ? J'ai essayé à quelques moments mais c'est vrai qu'on a eu un peu de mal à dépasser le ballon. Et donc voilà, je n'ai pas eu les ballons souhaités à Narbonne, j'ai eu quelques ballons compliqués à exploiter mais avant j'ai fait ce que j'ai pu et voilà, c'est quand même dans la salle, c'est faire de ça. Quel est le projet pour toi ici à l'USEC ? Ton rêve, ton désir en tout cas ce serait quoi là ? Moi cette année c'est de réussir à faire un maximum de matchs accroché avec la première. Et donc voilà, pourquoi pas à la fin de l'année faire la meilleure saison à Carcassonne, qu'on puisse remonter au plus en Pro D2. Et voilà, pour moi ce serait un honneur de retoucher le plus haut niveau à Carcassonne qui est la Pro D2, où le club est quand même resté une dizaine d'années donc ce serait vraiment l'objectif final. Très bien. Prendre du plaisir, c'étaient les mots de Jean-Marc Houet. Pas que hein, bien sûr, mais prendre aussi du plaisir. Est-ce que ce soir toi, tu avais une certaine fierté à porter ce maillot ? Et ouais, pour moi c'est sûr que c'est une fierté de porter ce maillot. Moi depuis tout petit, je vais voir les matchs tous les week-ends. C'est vraiment un régal d'être avec tout le monde, d'être dans ce groupe, prépare, on vit bien. Il y a une super entente et on est fiers du groupe et on pense que cette semaine, on va partir pour le gros scénar. On l'espère. Allez, je vais pas t'embêter plus longtemps, c'était le baptême de l'air des interviews. J'espère qu'on aura la chance de t'avoir à ce micro aussi souvent. Un bisou à papa ? Un bisou à papa !